Bonjour tout le monde, ici Matt Hugg. Aujourd'hui, on va apprendre les fonctions de base du radar du F-Sax. Alors, on commence tout avec les touches dont on va avoir besoin aujourd'hui. Puis, Display Management Switch. Ensuite, Target Management Switch. On aura aussi besoin de Antenne Elevation, qui est l'élévation de l'antenne radar. On aura besoin aussi du curseur radar, Radar Cursor. Alors, on commence à faire le tour des sélections possibles autour de notre radar. Ici, on a Combined Radar Mode, CRM. Et si on appuie ici, on peut avoir soit, on peut aller sélectionner aussi Air Combat Mode ou rester dans le Combined Radar Mode, le mode de radar combiné qui est un peu un Range Wall Search et Track Wall Scan à la fois. Ça, c'est pour les modes Air-Air, pour les modes Air-Sol, les sélections se trouvent sur le côté droit. Alors, plus tard, on pourra, dans d'autres vidéos, explorer le Ground Map, la carte du sol, Ground Moving Target, les cibles en mouvement au sol, le radar naval. Et Beacons, ce n'est pas implimenté dans DCS et Standby. Juste à côté, on a la fonction Range Wall Search, qui est la fonction de base de recherche du radar du F-16. Et on a également Track Wall Scan, on peut faire la sélection via l'interrupteur ici, ou encore avec TMS vers la droite, plus long. Norm Expand, c'est un Zoom sur une surface précise du radar. Override, c'est comme mettre le radar en mode Standby. Ici, on a différents contrôles. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur les contrôles. Il n'y a pas de grande utilité dans DCS, à part ça ici, Target History. Alors, c'est le nombre de balayages que le radar doit faire avant qu'une cible disparaisse de l'écran radar. Alors, si une cible se trouvait à l'extérieur de la zone de balayage, il ne suffirait que de deux balayages pour que la cible disparaisse. Si on veut que les cibles restent visibles plus longtemps, on peut changer ici la durée. Size fonctionne normalement bien. Sur la droite, on n'a aucune sélection possible. Dans le bas, ici, ce sont des pages sélectionnables. Ça n'a rien à voir avec le radar. C'est que si on veut accéder à d'autres pages, sur cet écran-ci, on ferait la sélection ici. On peut même changer ce qu'elles sont. Si on voulait avoir le Targeting Pod, on pourrait l'avoir ici maintenant en sélection. Ce qu'on voit ici se promener dans le bas, c'est la position de l'azimuth de recherche de notre antenne radar. Présentement, on est en azimuth 6, c'est-à-dire que d'un côté et de l'autre dîner de l'avion, le radar regarde jusqu'à 60 degrés. On a la graduation ici, 10, 20, 30. Ça continue jusqu'à 60 degrés. M4, c'est les fonctions ici du système IFF, le système d'interrogation du transpondeur. BAR, ici, c'est le volume d'espace vertical que l'on couvre avec le balayage radar. Azimuth 6, on peut le changer en appuyant ici. Maintenant, A3, c'est-à-dire qu'on balaie 30 degrés de chaque côté du nez. On peut aller à A1, qui est 10 degrés de chaque côté du nez. Ça nous permet un balayage plus rapide dans une zone concentrée. Et finalement, la sélection pour la distance d'affichage de notre antenne radar. Une autre méthode pour changer la distance d'affichage, c'est de tout simplement aller porter notre curseur radar un peu plus loin. Même chose pour revenir en arrière. On va changer la distance d'affichage. Si on y va sur les côtés maintenant, on va changer entre 60 degrés et 30 degrés d'azimuth de recherche. Alors, ce que l'on voit ici, ce qui ressemble un petit peu à un gâteau de mariage, c'est notre sensor point of interest. C'est-à-dire le point qui est utilisé par l'avion pour utiliser l'armement. Présentement, il s'agit de notre premier point de navigation, le stair point 1. Remarquez que pour pouvoir utiliser l'écran du radar, il faut que celui-ci soit SOI, ou sensor of interest. C'est-à-dire le sensor avec lequel on travaille. Pour ce faire, on doit faire DMS vers le bas. Quand on fait DMS vers le bas, on permute entre les deux écrans, gauche et droite, du F16. Alors, si je fais DMS vers le bas, vous voyez le carré blanc qui s'est maintenant affiché autour de l'écran multifonction de droite. Et sur notre écran radar, ça dit NOT SOI, c'est-à-dire pas en usage. Si je veux l'utiliser, je refais DMS vers le bas. Et maintenant, le carré blanc, c'est affiché, la boîte blanche est affichée autour de mon écran radar. Associé au curseur, on a les altitudes couvertes par notre antenne radar à la position. Donc maintenant, si on regarde ici, on a un affichage de 10 000. Voilà, 20 000. Donc ici, on a des graduations de 5, 10, 15 et puis 20 000 nautiques. Et c'est toujours divisé en 4, peu importe la distance qu'on choisit. Si on est à 40 000 nautiques d'affichage sur notre écran, on va avoir des distances de 10, 20, 30 et 40 000 nautiques. Donc si je positionne mon curseur en plein centre ici, c'est-à-dire qu'on regarde à 20 000 nautiques devant nous, on voit que notre antenne, plutôt l'espace aérien, le volume d'air vertical que l'on ouvre est de 11 000 pieds sous la surface jusqu'à 12 000 pieds au-dessus de notre appareil. Alors si on voulait regarder d'une façon plus efficace, il faudrait qu'on élève notre antenne pour ne pas peinturer sous le sol. Alors on le fait avec les contrôles de l'élévation de l'antenne. Donc maintenant, on couvre de 1 000 pieds sous le sol jusqu'à 22 000 pieds au-dessus de nous. On peut changer le volume en changeant le nombre de barres. Ici on couvre de 6 à 16 000 pieds, donc un volume vertical de 10 000 pieds. Ici 14 000 pieds verticals et finalement 23 000 pieds verticals. On voit ici avec le petit indicateur qu'à chaque balayage horizontal, le balayage vertical change de place. 1, 2, 3, 4 barres et le cycle recommence. On n'était seulement que sur 2, 1, 2, 1, 2. Alors la ligne horizontale, c'est le positionnement des ailes de l'avion. Alors si on était en virage, on voit qu'on peut s'orienter un petit peu en regardant à l'écran radar. Et finalement ici, c'est une aide à la navigation quand la barre verticale ici nous indique dans quelle direction il faut tourner pour se diriger vers notre point d'intérêt, notre sensor point of interest. Alors on a des contacts devant nous. Alors on va aller voir comment fonctionne le radar. Alors je vais déplacer mon curseur radar sur, disons, cette première cible. Première chose qu'on voit, c'est l'altitude de la cible qui apparaît. Et donc ça nous dit ici que cet appareil vole présentement à 14 000 pieds. Alors si je veux m'intéresser à cette cible, maintenant je vais faire TMS vers le haut. Maintenant je fais une pause pour bien expliquer. Alors première des choses qu'on voit, c'est que l'azimuth de recherche s'est maintenant resserré à 30 degrés de chaque côté de la cible choisie. Le carré de la cible est devenu plus grand et un cercle également est venu autour. Maintenant on connaît la direction de vol de cet appareil. Il s'en va de la gauche vers la droite. Ici, sur notre affichage dans le coin supérieur gauche, c'est maintenant indiqué 9R. Ça c'est le aspect angle. Et voici comment ça fonctionne. Alors quand on parle du aspect angle à bord du F-16, c'est un autre terme pour l'appeler. C'est aussi angle of tail. Alors l'angle que notre position fait avec la queue de l'avion ennemi. Alors dans les différents scénarios qui suivent, il faut remarquer que le cap, notre direction de vol, n'a aucun effet sur le aspect angle. C'est simplement une mesure que fait l'angle de la queue de l'avion ennemi et notre position. Donc dans ce cas-ci, si on se trouve en face à face avec l'avion ennemi, même si on pointait dans cette direction-ci ou celle-là, ça n'a aucune influence. C'est notre position actuelle qui compte. Alors on se trouve devant l'appareil ennemi. Alors l'angle qu'on fait avec la queue jusqu'à nous, l'indication qu'on aurait sur le radar du F-16, ça serait 18. Parce qu'on est à 180 degrés d'angle avec la queue de l'avion ennemi. Si on se trouvait derrière, l'angle qu'on fait, c'est zéro. On se trouve complètement à l'arrière. Maintenant dans cette position-ci, si on mesure l'angle entre la queue de l'avion ennemi et une ligne droite vers notre position, on aurait un angle de 45 degrés et le L pour left, parce que si on se trouve sur le côté gauche de l'appareil ennemi. Ici on se trouve un peu plus vers l'avant, déporté, donc l'angle entre la queue et une ligne droite de notre position vers l'avion ennemi. Ici on aurait 160 degrés, donc on aurait size et R pour right ou droite, parce qu'on se trouve à la droite de l'avion ennemi. Donc maintenant on peut voir que de notre position, l'angle que l'on fait avec la queue de cet appareil est de 90 degrés. Et on est du côté droit de cet appareil, donc 90 degrés à droite. Le cap de l'avion est de 0.80. Sa vitesse est de 300 nœuds et notre vitesse de rapprochement vers la cible est maintenant de 522 nœuds. Ce qu'on a ici sur la droite, c'est une zone de lancement dynamique pour l'armement RR. Alors on voit ici l'échelle qui est associée à celle de l'appichage, alors 40 000. Alors ici on a 0, 20, 40. La cible, on peut déterminer à peu près, que la cible est environ 30 000. Et c'est exactement où est situé le chevron. Alors le chevron, au fur et à mesure qu'on va s'approcher, va commencer à glisser comme ça vers le bas. Et le 522 nœuds, c'est la vitesse de rapprochement de notre appareil vers l'appareil sélectionné. Le mode dans lequel on est maintenant s'appelle SAM, Situational Awareness Mode, ou encore le mode de connaissance de la situation. J'enlève la pause. Maintenant, on vient de se créer une cible primaire. Et je peux aller choisir une cible secondaire en faisant, en déplaçant mon curseur et faisant TMS vers le haut. Maintenant, si on observe ce que notre antenne radar fait, elle s'arrête sur la cible primaire, sur la cible secondaire et ensuite balaye. Donc, ça permet d'avoir une information assez juste du positionnement des cibles. On voit que le chevron glisse tranquillement vers le bas, au fur et à mesure que les cibles s'approchent. Je peux faire la permutation entre la cible primaire et la cible secondaire en faisant TMS vers la droite. Maintenant, je viens de sélectionner celle-ci comme cible primaire. Je fais une petite pause. Maintenant, on voit que cette cible est à 12 000 pieds. Il y a le cercle autour qui indique que c'est maintenant notre cible primaire. On voit que notre aspect angle, notre angle par rapport à la queue de l'avion, est de 110 degrés et qu'on regarde le côté gauche de cet appareil. Donc, c'est vrai. Si on mesurait notre angle, ça valait bien 110. Le cap de cet appareil est 250. Sa vitesse, 280 nœuds. Et notre vitesse de rapprochement, 681 nœuds. C'est également représenté ici dans l'affichage dynamique de la mise à feu. Probablement, on est sur un affichage de 20 000. Donc, la petite zone ici représente 20 000. L'appareil est environ à 18 000 nœuds. Notre vitesse de rapprochement combinée de 682 nœuds. Et le chevron descend. Ici, c'est la zone utilisable de nos missiles. Ici, c'est la distance maximale aérodynamique. La distance minimale pour que la tête du missile ait le temps de s'armer avant de faire un impact. Et finalement, ici, on entre dans la zone dans laquelle, même si l'avion ennemi commence à manœuvrer, notre missile a de bonnes chances de le détruire quand même. Donc, si j'ai fait TMS vers le haut une autre fois sur la cible primaire, alors ce que je viens de créer maintenant, c'est un STT, Single Target Track. Alors, toute l'énergie du radar est concentrée maintenant sur cette cible unique. Et on voit que notre antenne ne balaie plus du tout. Elle reste figée sur l'appareil ennemi. Ce qu'on peut aussi voir sur l'écran radar, c'est la petite croix ici. Cette croix est très utile. En plaçant cette croix au centre de notre écran radar, c'est la trajectoire à suivre pour pouvoir faire une interception de la cible choisie. Donc, si je faisais un virage vers la gauche, et que je devais placer la croix au centre de mon écran radar, alors je serais maintenant sur une trajectoire d'interception de cet appareil. Le petit bloc d'information qu'on voit ici, comme présentement 086 à 15, c'est la position de notre curseur par rapport à notre point d'intérêt, le Sensor Point of Interest. Vous voyez que si j'approche le curseur, on est à zéro distance. Et si je m'en vais vers le nord, 354 à 12, et voilà comme ça. Mais en temps normal, ce qu'on va voir dans l'F16, c'est ça ici. On va aller à liste, zéro pour miscellaneous, pour numéro 8, bullseye, M-select, et je sélectionne le bullseye. Alors maintenant, quand on revient sur l'écran radar, on a le bullseye qui est affiché ici, notre position par rapport au bullseye, exactement 1,35 par 25, et le petit bloc d'information a changé maintenant pour faire référence au bullseye. Donc si j'amène mon curseur sur le bullseye, je suis à zéro distance. Donc si je voulais passer l'information de ces cibles vers un des avions de ma coalition, je pourrais dire que les appareils sont au bullseye 058 pour 17 000. Lorsqu'activé, la fonction de l'affichage du bullseye se fait dans le coin inférieur gauche de l'écran radar du F16. Alors par rapport au bullseye maintenant, on se retrouve à 1,4,3 degrés, donc au sud-est, par 24 000. Et la petite tête de flèche ici bleue nous indique la direction vers le bullseye. Donc en virage comme ça, on voit que la petite tête de flèche se déplace, ce qui rend la navigation vers le bullseye ici requis très facile. Pendant ce temps, on voit que la cible est assez proche pour être dans la zone de lancée dynamique de notre missile. Précemment, c'est un AIM-9 qui est sélectionné. Alors avec la cible qui est rendue à 5 000 nautiques, on voit qu'on est dans la zone de lancement du AIM-9, mais pas tout à fait dans la zone efficace. On va continuer un petit peu. La vitesse de rapprochement est de 720W maintenant, et puis maintenant, si on faisait le lancer d'un missile, il y a de fortes chances que ce soit une réussite. Maintenant, on va aller voir le mode dont on va se servir le plus, qui est Track While Scan. Alors, pour passer du mode Range While Search vers Track While Scan, on peut faire la sélection ici avec l'OSB ou encore faire TMS vers la droite. Plus d'une seconde, et ensuite, on relâche. Alors, là, je relâche, et voilà, Track While Scan. Et on fait la même chose pour revenir en Range While Search. Maintenant, l'affichage, ce qu'on va voir, est un petit peu différent dans le mode Track While Scan, mais c'est le mode qui va être le préféré, le plus utile pour l'utilisation des AIM 120 dans les situations de Beyond Visual Range ou au-delà de la portée visuelle. Alors, en mode Range While Search, qui est le mode de recherche de base, les cibles sont indiquées par des petits carrés blancs. Lorsqu'on fait le changement vers Track While Scan, l'affichage change. Le radar et le processeur vont accumuler de l'information sur les contacts. Maintenant, puisque les contacts sont tous réunis au centre, je vais préférer changer en mode 30 degrés, concentrer l'azimuth de recherche droit devant nous. Maintenant, le système, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une hiérarchie des cibles. Alors, ce qu'on avait tantôt où les petits carrés, c'était des contacts. Maintenant, ce qu'on a, ce sont des cibles suivies ou Track File. Et à partir d'ici, ce qu'on peut faire, c'est aller, disons, en sélectionner une, en faisant, en plaçant le curseur dessus, TMS Valero. Et maintenant, ce que je viens de créer, c'est une cible System, System File. Donc, ce que je viens de dire à mon radar ou à mon appareil, c'est, je trouve cette cible intéressante, je veux la garder en mémoire pour travailler avec. Maintenant, je pourrais toutes les sélectionner comme ça parce que je les trouve toutes intéressantes. Donc, à partir d'ici, ce sont tous des cibles système. Si je veux revenir en arrière, j'en choisis une, je fais TMS vers le bas et elles reviennent à des cibles suivies. Track File. Lorsqu'aucune de Track File, aucune cible suivie n'a été sélectionnée, je peux faire TMS vers la droite. Elles vont toutes devenir des cibles System. Alors, je peux désigner une cible avec laquelle je veux travailler et contrairement au mode Range Wall Search, je ne peux qu'en choisir une seule. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire TMS vers la droite et je vais passer en cycle les cibles qui sont affichées en tant que cible System. TMS vers le bas et que je décide que celle-ci je ne veux plus travailler avec, je viens placer mon curseur TMS vers le bas. Je réélectionne les cibles intéressantes et maintenant, je n'en ai que deux. Et si je fais TMS vers la droite, je vais passer d'une à l'autre en séquence. Lorsqu'une cible s'échappe du faisceau radar, comme on vient de le voir, elle disparaît. Et il faudrait que je fasse TMS vers le bas pour pouvoir ensuite déplacer la zone de balayage de mon radar pour pouvoir récupérer la cible dans mon affichage. Donc à partir d'une cible sélectionnée comme ça, TMS vers le haut, TMS vers le haut une autre fois, je viens encore une fois d'entrer en Single Target Track où l'énergie de mon radar est concentrée uniquement vers une cible. Si je veux revenir en arrière dans l'hierarchie des cibles, je fais TMS vers le bas. Maintenant, les autres cibles dans la zone de balayage de mon radar vont commencer à réapparaître. Je fais TMS vers le bas encore une autre fois. Je peux changer la zone de balayage. Et voilà, mes trois cibles sont maintenant de retour. Quand il n'y a pas assez d'informations accumulées sur une cible, elles deviennent des contacts seulement, contacts simples. Et lorsque le radar va avoir accumulé suffisamment d'informations de nouveau, il va les passer en cible suivie, track file. Comme ceci. Alors, en mode range wall search, si je choisis un contact, je fais TMS up, cible primaire désignée. TMS up, deuxième cible désignée. Je peux encore déplacer mon curseur, donc la zone de balayage. Si maintenant je la mets comme ceci à côté, vous voyez que ma cible secondaire ne se trouve même plus dans la zone de balayage, mais mon radar le sait. Alors, ce qu'il va faire, c'est que de temps en temps, après un balayage, il va s'arrêter sur la cible primaire, sauter sur la cible secondaire, l'observer et revenir dans la zone de balayage. Ça fait que la cible secondaire, même si elle est à l'extérieur de la zone de balayage en azimuth, va quand même rester en vue parce que le système est assez intelligent pour savoir que « Hey, j'ai dit que cette cible, je la trouvais intéressante, je veux que tu continues à la regarder. » Maintenant, si on passe de ce mode vers Track While Scan, vous voyez que le balayage radar est concentré sur la cible primaire. Même si je déplace mon curseur, je ne peux pas déplacer la zone de balayage à moins de faire TMS vers le bas. Ensuite, je peux déplacer parce que la façon que la hiérarchie fonctionne en chaque While Scan est différente. Maintenant, si je trouve cette cible ici intéressante, TMS vers le haut et je viens de la désigner en tant que cible d'intérêt. Je peux ensuite faire TMS vers la droite et changer d'une cible à l'autre. Notez que c'est de cette façon qu'on va travailler pour lancer les AIM 120 la plupart du temps. à l'autre. Sous-titrage Sous-titrage